Oh! Bonjour! C'est moi, Mme Marie! Nous allons apprendre beaucoup sur les abeilles aujourd'hui. Alors j'espère que vos oreilles sont bien ouvertes et prêtes, car les abeilles sont très importantes. Commençons avec les parties du corps des abeilles. Voici l'œil composé. Saviez-vous? Les abeilles ont cinq yeux, deux grands et trois petits. Voici la tête. Voici le thorax. Voici l'abdomen. Voici les ailes. Saviez-vous qu'ils ont quatre ailes? Et quand ils volent, les quatre ailes forment deux grands ailes. Voici le dor de l'abeille. C'est ce qu'ils utilisent pour vous piquer. Mais inquiétez-vous pas, ils piquent seulement quand ils sentent le danger. Alors si vous les laissez tranquilles, ils ne vont pas vous piquer. Et en plus, quand ils vous piquent, ils meurent. Voici le pelote de pollen. C'est leur manière de porter le pollen d'une plante ou d'une fleur à une autre. Le poil sur les pattes facilite cela aussi. Saviez-vous? Ils ont six pattes. Ils utilisent les deux pattes d'en avant comme des mains. Ça leur aide à prendre des choses. Voici le rost de l'abeille. Ils l'utilisent comme une paille. Ils peuvent sucer l'eau et le miel de cette manière. À l'aide de l'antenne de l'abeille, ils peuvent très bien sentir. Ils peuvent sentir les fleurs de très loin. En plus, ça leur aide à calculer leur vitesse. La pollinisation est quand une abeille transfère du pollen d'une plante à une autre. Sans pollinisation, certaines plantes ne pourraient pas pousser. Comme le plant de tomate. Sans tomate, tu n'as pas de pizza. Parce que la sauce à pizza, c'est fait de tomate. En ramassant le pollen, les abeilles ramassent aussi du nectar. Hum, ils sont très occupés. Saviez-vous que dans un voyage, une abeille peut visiter 200 fleurs? Dans son estomac de miel, le nectar est transformé. En arrivant à la ruche, l'abeille donne le nectar transformé à une autre abeille qui est normalement plus jeune. Le nectar est déposé dans le nid d'abeilles. Les abeilles battent des ailes très vite pour faire comme un air climatisé et réduire le montant d'eau dans le nectar. Ensuite, les abeilles recouvrent le nectar d'une substance de cire quand c'est prêt. Il y a trois types d'abeilles. La reine, le bourdon et l'abeille ouvrière. La reine des abeilles est la maman de toutes ou presque toutes les abeilles. Elle est en charge de tout. Le bourdon est le mâle, alors le garçon. Il ne peut pas défendre la colonie d'abeilles, ni aller travailler. Son seul travail est de reproduire d'autres abeilles. Voici l'abeille ouvrière. Ces abeilles, elles font tout le travail. Elles sont très intelligentes et très occupées. Le miel est la seule nourriture qui contient toutes les substances que tu as besoin pour survivre. Saviez-vous que dans la vie d'une abeille, elle produit une cuillère à thé de miel? Juste ça! Ce n'est pas beaucoup, alors ça prend beaucoup d'abeilles! Les abeilles peuvent voir toutes les couleurs, sauf la couleur rouge. Hum! Les abeilles sont vraiment en danger. Il y a beaucoup moins d'abeilles qu'il y avait auparavant, alors il faut vraiment les protéger. J'espère que vous avez beaucoup appris sur les abeilles et que vous avez une nouvelle appréciation pour eux. C'est tout pour aujourd'hui. Je m'en vais aider, mes amis les abeilles. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada